Musique C'est la deuxième manche aujourd'hui du Championnat de France National 2, de slalom, qui regroupe tous les clubs français. 87 clubs exactement sont présents aujourd'hui. C'est une manche qualificative pour la catégorie junior, puisqu'elle permet entre à un ou trois bateaux maximum par catégorie de se sélectionner pour le Championnat de France Elite à Pau au début mai, et donc avoir sa chance pour entrer en équipe de France junior. Musique La Corrèze c'est un petit peu le centre, on est un petit peu au centre de la France, donc c'est aussi pratique, puisque nous avons les clubs de Marseille, Montreuil-sur-Mer, Epinal, ou alors les Bretons ou les Palois, donc ça vient de toute la France. Ça limite un petit peu les temps de transport pour chacun, donc c'est très intéressant pour tout le monde. Et puis c'est un bassin naturel, un site assez privilégié et agréable que tout le monde aime beaucoup. Musique Sur le site, on est capable, avec la ville du Zerche, d'accueillir environ une centaine de personnes qui peuvent dormir dans le moulin de la Minoterie ou dans les chalets qui sont juste au-dessus. Tous les gens qui sont ici sont venus plusieurs jours en avance. Certains font des stages plusieurs mois en avance pour évidemment reconnaître le bassin. Musique Alors le bassin a été nouvellement aménagé, l'aménagement a débuté il y a un an maintenant. Le bassin est intéressant avec ses mouvements d'eau, une chute, le franchissement de la digue de la Minoterie au départ, qui est assez spectaculaire et très engagé, offre un niveau de difficulté qui est intéressant pour ce niveau-là de la compétition. Le bassin est fait du plus bas niveau, donc pour les débuts de débutants, et peut aller jusqu'au haut niveau avec la chute qui se trouve au début. Le parcours qu'ils ont tracé aujourd'hui est super sympa, techniquement, puisqu'il est assez long. Il y a 24 portes, le maximum de portes qu'on puisse avoir en Salome. Et composé de 2-3 passages techniques assez intéressants pour notre pratique. On avait une dizaine de bateaux du club qui sont qualifiés à ce stade de la compétition. Plusieurs ont réussi à se hisser en finale A. Musique 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 Manon Priou est sur le podium à la 3ème place, avec le 2ème meilleur temps, mais elle a une petite touche de pénalité qui la relègue à la 3ème place. J'ai fait une bonne course, c'était mieux que ce matin. J'avais fait des grosses erreurs que j'ai réussi à corriger cet après-midi. Mais j'ai encore une pénalité, j'ai touché une porte à la fin du parcours. Donc je pense qu'elle va me coûter cher au niveau du classement pour la fin. Musique 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 Ma première manche de qualif, elle était assez laborieuse. J'avais du mal à faire mes relances assez lentes. Et du coup je me suis dit, bon bah j'attaque en finale et ça a payé du coup. La première manche, j'avais fait une erreur sur le haut du parcours. Et il y a un bas correct dans les portes. Et au départ de la finale, je me suis dit, bah j'attaque et on verra bien. Et je me suis fait plaisir. Donc c'était nickel. Allez, la photo. On a eu de la chance d'avoir une météo parfaite, un bassin super cool aussi. Bon il y a eu un peu de retard en finale, mais au final c'était pas plus mal. Ça a permis de se reposer un peu, de voir plus longtemps le parcours. Donc c'était pas plus mal. Musique J'ai eu un peu de mal à gérer le stress et l'enjeu qu'il y avait au final de cette course. Je pense que j'ai, bah contrairement à l'année dernière, j'ai pas mal réussi à gérer cette pression justement. Et le résultat est là, du coup c'est assez satisfait. Prochainement du coup, avec cette première place j'accède au pige. Donc là j'aimerais bien faire un top 3 dans les juniors pour rentrer en équipe de France. Et participer au mondial à Bratislava. Dès le week-end prochain, on change de discipline. Nous sommes plus en slalom, nous sommes en descente de rivière. Et donc ça sera le sprint ici à la base de la minoterie. Et le lendemain, plus en aval, à Vigeois, il y aura une course classique du plus de 20 minutes. Donc plus une course d'endurance. Voilà, c'est une course nationale aussi. Il y aura énormément de monde aussi à Vigeois et à Uzarche et en Corrèze. Sous-titrage Société Radio-Canada